Vous regardez RTL RTL matin Oui si vous tentez Avec Yves Calviou Et dans un instant nous allons passer en revue les nouveautés à l'affiche au cinéma Ce mercredi avec Stéphane Boutsoc Et rendez-vous au 3210 Puisque nous vous offrirons des coffrets DVD de 4 films Avec Leonardo DiCaprio Laurie et Jean-Baptiste Monnier ont des points communs A la fois acteurs et chanteurs On les a vu grandir Ils font partie de la troupe des enfoirés Et ils viennent de publier chacun un album Le tout premier pour Jean-Baptiste Monnier Et le huitième pour Laurie Ils nous présenteront leurs chansons au micro de Stephen Bellery Des idées de livres à offrir Pour Noël, Bernard Lehu a sélectionné 4 excellents romans Oubliés par les prix littéraires Mais qui ont tout pour plaire Et puis à la télévision ce soir La finale de La Nouvelle Star En direct à 21h sur M6 Et puis un portrait de Michel Sardou A la même heure sur France 3 Ce sont les choix d'Isabelle Morini-Boss RTL matin Laissez-vous tenter Place donc au cinéma Pour commencer avec vous Stéphane Boutsoc Bonjour Bonjour à tous Avant de détailler les sorties de ce 20 décembre On fait le point comme chaque semaine Sur notre box-office Et quelque chose me dit Que les derniers Jedi Ont démarré en force évidemment Selon les chiffres de nos amis Du site CBO.fr En effet avec plus de 2 millions et demi D'entrées en une semaine Le 8ème épisode de la saga Star Wars Ne rate pas son rendez-vous Même s'il est un petit peu en retrait Par rapport au numéro 7 Il y a 500 000 entrées De différence par rapport Au Réveil de la Force Sorti il y a 2 ans Derrière on note quand même Le joli démarrage Du film RTL Le Crime de l'Orient Express De Kenneth Branagh Près de 320 000 entrées Pour les continuités Coco Parachève le triomphe De l'écurie Disney Puisque le film d'animation Pixar A déjà été vu Par près de 2 millions 100 000 personnes Et puis Alain Chabat Et Santa et compagnie Autres films RTL Sont eux aux portes du million A noter Deux gros échecs Pour deux suites La 2ème étoile Autour de 150 000 entrées Et Star 80 La suite Qui plafonne à 250 000 En 15 jours Il y a 12 nouveaux films A l'affiche cette semaine Stéphane Et vous avez d'abord choisi De nous parler du retour De Jumanji sur nos écrans Vous vous souvenez évidemment Du film de 95 Dans lequel Robin Williams Incarnait la victime D'un jeu de société Ensorcelé Qu'il avait gardé prisonnier Pendant des années Et qui En réussissant à s'évader Avec la complicité De jeunes joueurs Libérés au passage Toutes les créatures Enfermées avec lui Nous voici donc 22 ans après On change les règles Cette fois ce sont des ados Qui vont être absorbés Par Jumanji Et se retrouver dans la peau Des personnages D'un jeu vidéo En pleine jungle Leur mission Gagner Sous peine de rester Définitivement à l'intérieur Alors il y a de l'action Des effets spéciaux Des gags Et puis une belle idée Ce sont des acteurs Totalement différents Physiquement de leurs personnages Qui les jouent Exemple Dwayne Johnson Alias The Rock Dans la peau D'un ado timide Chétif Et peureux Pour lui Il n'était pas question De tourner Une simple suite Il était important Il était important pour nous D'imaginer quelque chose De nouveau D'unique Et de marrant Mais il fallait aussi Que ça se fasse avec respect Comme un hommage A l'esprit De l'original Il était impossible De répéter ce qu'a fait Robin Parce qu'il a apporté Quelque chose d'exceptionnel A la magie de Jumanji Donc il n'était pas question De faire juste une suite Ce qui peut avoir Un côté marrant Pour le public Mais pour nous L'idée était de se dire Bon partons de l'univers De départ Et construisons l'histoire A partir de là Sans se dire Que c'est obligatoirement Une suite Parce que ça se passe 22 ans plus tard Dwayne Johnson Mais aussi Jack Black Ou Kevin Hart A l'affiche de Jumanji En salle aujourd'hui Tout comme un film d'animation Ferdinand Consacré A ce taureau Amoureux Des fleurs Qui refuse De devenir Une bête de Corrida C'est l'adaptation D'un conte paru en 1936 Qui militait pour le pacifisme Conte interdit Bizarrement Tiens par les régimes Hitlériens Mussoliniens Et Francky C'est étrange non ? Le résultat est amusant Alors ça aurait mérité Un petit peu plus de folie Notamment dans les personnages secondaires Moi j'adore ça Dans les films d'animation Il y a notamment Trois chevaux Des purssants allemands Qui parlent comme Karl Lagerfeld Ils sont irrésistibles Mais j'aurais adoré Qu'il y en aurait Un petit peu plus Le cinéma français à présent En rappelant d'abord Stéphane La sortie du film RTL La promesse de l'aube D'Éric Barbier Oui dont Charlotte Gainsbourg Et Pierre Nines Sont venus nous parler ici Même vendredi Adaptation là aussi Mais du roman culte De Romain Garry Qui racontait Entre fiction et réalité Comment sa mère L'avait poussé à devenir Le héros qu'elle rêvait qu'il soit Le film alterne Des scènes de grands spectacles D'autres plus intimistes On est entre le voyage La guerre Les sentiments C'est du grand cinoge Vraiment porté par Deux comédiens formidables Autre sortie de ce 20 décembre Tout là-haut Premier film du comédien Serge Azanavicius Le frère de Michel Il met en image Sa passion Pour le ski de haute montagne A travers l'histoire D'un jeune freerider Qui va arriver A la porte du succès Avant de commettre Une grosse boulette De neige évidemment Et puis renaître Grâce au conseil D'un vétéran des pistes Qui l'emmènera jusqu'en haut Jusqu'à l'Everest A l'affiche Vincent Elbaz Bérenice Bégeot Et surtout Kev Adams Dans un rôle physique Plus adulte peut-être Que certaines de ses comédies Je me mets vraiment Dans la peau de quelqu'un d'autre C'est ça être acteur quoi C'est pas tout le temps Penser à son public C'est pas tout le temps Se dire il faut tout le temps A être drôle C'est pas tout le temps Se dire ah ouais Mais là s'il n'y a pas Assez de vanne Ils vont pas venir Les 7-12 ans Ou alors t'es plus un acteur T'es un animateur télé Pour Gully Ça veut pas dire Renier son public J'adore mon public Je trouve que les enfants C'est le plus beau public du monde Et c'est d'ailleurs Le plus exigeant Donc c'est formidable Et j'espère qu'ils me suivront Encore très longtemps Mais il est hors de question Que je calibre mes rôles Par rapport à ça C'est à dire que Non je vais pas aller faire Un film d'horreur Où je me fais trucider demain Parce que je veux pas Que mon petit frère Et ses potes Ils soient choqués En allant au cinéma Et voir un film avec moi Mais en même temps Je veux pas m'empêcher D'aller faire un film Où je joue un snowboardeur Qui est un peu plus lyrique Un peu plus poétique Qui est un film Un peu plus d'auteur Et que je me dise Non je peux pas faire ça Parce qu'il y a pas assez de vannes Ou je peux pas faire ça Parce que les enfants Ils savent pas trop encore Ce que c'est que le snowboard Au contraire Changement de registre Donc vraie performance physique Aussi Avec un tournage éprouvant Dans les Alpes Et au Népal Pour Kevin Adams Tout là-haut A voir ce mercredi au cinéma Et nous terminons Stéphane Par deux films très émou Vous m'avez-vous dit Wonder Avec Julia Roberts Owen Wilson Et un formidable gamin Qui s'appelle Jacob Tembley Qui incarne Auguste Petit garçon Qui souffre d'une terrible Malformation du visage Qu'il a jusqu'ici coupé du monde Sauf que Auguste Doit aller à l'école Et se confronter aux autres Mais aussi à lui-même Remarquable film Qui parle de la différence D'une façon bouleversante Mais sans pathos Et puis alors Je vais terminer Par le choc De cette fin d'année Pour moi Un des grands chefs-d'oeuvre De l'année 2017 Avec la Lalande sans doute Je veux parler du film A Ghost Story Une histoire de fantôme Ça nous avait enthousiasmé Lors du dernier festival Du film américain Deauville L'histoire Un couple emménage Dans une maison S'aime Se dispute Se réconcilie Et puis l'homme se tue Dans un accident de voiture Son spectre Va revenir sur les lieux De son bonheur disparu Assister au temps qui passe Le deuil de sa compagne Son départ pour une autre vie L'arrivée de nouveaux habitants Lui attend 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 Espère Et reste seul Visuellement Ghost Story Est une merveille On est entre Miyazaki Et Spielberg Il y a une idée de génie Dans le film C'est représenter le fantôme Comme les fantômes De notre enfance C'est-à-dire un drap Percé de deux yeux C'est vraiment bouleversant C'est fascinant Immense moment de cinéma Ne ratez pas Et c'est surtout accompagné De cette BO Remarquable Elle aussi La musique du film Ghost Story L'énorme coup de cœur De Stéphane Boutsock Vous l'avez compris Pour cette fin d'année au cinéma On va maintenant Vous offrir Chers auditeurs Des coffrets DVD Warner Des plus grands films De Leonardo DiCaprio C'est Noël Le loup de Wall Street Inception J. Edgar Et Gatsby Pour gagner Il faut répondre A la question Que vous pose Stéphane Dans le film Jumanji Sorti en 95 Donc le premier Quel acteur Interprétait le rôle principal Celui d'un joueur prisonnier Sortant du jeu de société Je crois que c'est assez facile Et votre réponse Est apportée au 30-10 Nous allons maintenant Passer aux audiences Télévisées de la veille Avec Médiamétrie Isabelle Morini-Bosque Et bien je vous disais hier Que c'était pas si gagné que ça Pour Star Wars Sur TF1 Face au polar de la Troie Je croyais pas si bien dire Puisque c'est Crime Parfait sur la Troie Qui est en tête des audiences 5 200 000 téléspectateurs Et 20% du public sur la Troie C'est un très gros score Star Wars épisode 2 L'attaque des clones Vient ensuite Avec 4 910 000 téléspectateurs Et 23% du public Et en troisième position Les grosses têtes 3 100 000 Vu la concurrence C'est pas mal du tout 14% du public sur la 2 Et côté TNT C'est TMC Avec l'adaptation Des yeux jaunes Des Crocodiles Qui fait la maille 800 000 téléspectateurs On se retrouve à la fin de l'émission Pour les programmes télé De ce soir De ce mercredi A tout de suite Avec la musique Et donc Stephen Bellery RTL Matin Laissez-vous tenter Yves Calvi Jusqu'à 9h30 La musique tout de suite Avec Stephen Bellery Bonjour Stephen Bonjour à tous Alors ils sont tous les deux Des fidèles de la troupe des Enfoirés Ils ont tous les deux privilégié Leur carrière d'acteur Ces dernières années Laurie et Jean-Baptiste Monnier Viennent de publier De nouveaux disques Stephen On commence par Jean-Baptiste Monnier Son album s'appelle Nuit Revolver Et c'est son tout premier Enregistrement 13 ans après les choristes Le chanteur qui fêtera Vendredi ses 26 ans Sort enfin son album 12 morceaux Une pop très années 80 Exemple avec Je pars Où est ce regard doux Qui me comprend Un chemisier un peu De bon temps La nuit je sors Retrouver les grands vents Debout dans le mistral Je t'attends Je pars Je me perds Loin de l'aube De tes bras C'est la fin de l'hiver Mais rien ne fleurit Près de moi Je m'ennuie Je m'ennuie De tout De tout Ce temps qui va Toute la nuit Toute la nuit Me revient Ce pain de toi Je pars Après quelques films Et des débuts réussis au théâtre Jean-Baptiste Elle a fini par se réconcilier Avec la musique Elle m'a un peu quitté Notamment dans la période De la MU Je crois que j'ai mis du temps En fait A faire vraiment le deuil De ma voix D'enfant Ça m'a un peu chamboulé Et je voulais plus trop En entendre parler Je voulais me consacrer Uniquement à la comédie Et en fait Chaque année Elle revenait avec les enfoirés Mais je ne me considérais pas Comme un chanteur En fait Les autres artistes Avec qui Enfin Jean-Jacques Goldman Patrick Fiori Et tout ça M'ont toujours soutenu Ils m'ont toujours dit Est-ce que tu vas refaire De la musique Est-ce que tu vas refaire La musique Ils ont planté Cette petite graine Dans ma tête Je commençais à en avoir De plus en plus envie Ça a mis un peu de temps Enfin que j'arrive A comprendre Ce que j'avais envie De devenir Et ce que j'avais envie D'être Et voilà Mais j'ai toujours été Pop Et très rock Ma gueule d'ange et moi Tu sais On a pris nos distances T'es mieux comme ça On reste deux anciens amis De vieilles connaissances Ma gueule d'ange est là Je crois Disparue dans la glace Dis-moi où va Ma nouvelle voix Ma nouvelle voix Avec ce premier album Jean-Baptiste Meunier Tourne la lourde page Des choristes Stephen Il s'affirme dans ce disque Produit par Quentin Bachelet Dans lequel il co-écrit Et co-compose Plusieurs titres Il y chante Son Besoin de Voyage Avec notamment la chanson C'est Laure et Lula Nom d'un film De David Lynch Sorti l'année de sa naissance Et c'est surtout la thématique De la nuit et du sommeil Qui sert de fil rouge Je me sens moi Et très à l'aise la nuit Je me couche en général Très très tard Quand je suis arrivé à Paris J'ai découvert Paris la nuit Et j'adorais ça Marcher Trois heures du matin Seul dans les rues de Paris Je sais pas Pour m'imprégner d'une odeur Des lumières Il y a quelque chose Qui me transportait En tout cas la nuit Je ne dors plus Depuis que j'ai plus sommeil Je fais des joutes nicotines Jusqu'au cri du réveil J'ai le corps à la traîne En train de faire semblant Blancé blanc Et montain Sous ma grande algèque Je ne dors plus Depuis que j'ai plus sommeil Vous êtes insomniaque Ça vous arrive de temps en temps aussi ? Totalement Je suis insomniaque Ça va mieux Mais c'est parce que Je crois que je suis quelqu'un De très très stressé Constamment en train de me poser Plein de questions Et j'ai un peu de mal A trouver le sommeil Je suis plus à l'aise Pour chanter le soir C'est comme ça J'envoie des dédicaces Amoureux solitaires J'ai ma chanson qui passe Plaisir éphémère J'envoie des dédicaces Des messages à travers Le mur de Plexiglas Plaisir éphémère Nuit, Revolver Le premier album de Jean-Baptiste Monnier Vient de sortir Pas de concert prévu pour le moment Parce qu'il sera à l'affiche De Paprika De Pierre Palmade Avec Victoria Abril Dès le 26 janvier Au théâtre de la Madeleine à Paris Laurie, elle vient de publier Son huitième album Un disque intitulé Les choses de la vie Et qui arrive six ans Après ses dernières chansons inédites Steven ? Oui, Laurie revient Avec douze morceaux Très épurés A l'image de la vie est belle Il disait Méfie-toi Le mieux Est l'ennemi Du bien Je réponds Depuis toi Que le bien mieux N'est l'ennemi De rien Un monde entier Sur ton visage Après avoir publié six albums En dix ans Écoulés à huit millions d'exemplaires Laurie a eu envie de lever le pied J'ai eu besoin de faire une petite pause Parce que pendant toutes ces années J'arrêtais pas Je faisais une année un album Une année une tournée Une année un album Une année une tournée Je commençais à être un petit peu fatiguée Et je commençais à avoir fait Un petit peu le tour aussi De ce que je voulais voir De ce que je voulais faire De ce que je voulais apprendre Et il a fallu que je fasse une pause J'ai tourné dans des films cinéma J'ai tourné dans des téléfilms J'ai tourné J'ai fait une pièce de théâtre Grâce à tout ça A ces années de comédienne Je ne chante plus les chansons De la même façon C'est-à-dire que J'oublie la technique Et j'essaye vraiment De plus les vivre De plus les interpréter De plus les jouer Et à ce jour La seule chose Dont je suis sûre C'est que l'amour Est la plus douce Détroque du À ce jour La seule chose Dont je suis sûre C'est que l'amour En 16 ans On prend des mauvaises habitudes Des effets dans notre voix Des petits vibrato Et donc Je voulais vraiment Privilégier les paroles Les mélodies D'ailleurs c'est écrit Laurie Pester Sur la pochette du disque C'est une première ça ? C'est une première pour un disque On a pu voir mon nom de famille Dans tous les films Que j'ai pu faire Aujourd'hui je ne me voyais pas Revenir à Laurie Tout court en fait J'assume plus la femme Que je suis aujourd'hui Ouais Ça c'est sûr Sans renier Ce que j'ai pu faire auparavant Parce que j'en suis très fière Les choses de la vie Clin d'oeil à Claude Sauté C'est le nom du nouvel album De Laurie Pester Qu'on retrouve dans La nouvelle fiction Feuilleton de TF Oui demain nous appartient Qui continue Merci beaucoup Stephen Bellery On va passer maintenant A la littérature Bernard Lehu Bonjour Chaque année évidemment Le livre est l'un des cadeaux Les plus offerts à Noël Mais alors quel roman choisir ? Comment éviter ? Le traditionnel prix Goncourt ? Faire preuve d'originalité ? Être sûr de plaire ? C'est votre mission ce matin Et bien allons-y Et je vous propose justement D'excellents romans Oubliés par les prix littéraires De l'automne A commencer par celui De Marc Duguin Avant tué Robert Kennedy Une vertigineuse plongée Dans l'Amérique des années 60 Marquée par l'assassinat Des frères Kennedy Il était venu nous en parler ici Dès la rentrée Ce double mystère Ne cesse d'obséder l'écrivain Oui c'est une obsession Qui est là Puisque j'ai commencé A m'occuper des Kennedy Je pense que j'allais avoir 17 ans Ou quelque chose comme ça Il y a des liens Avec ma famille Mon grand-père A fait la guerre Dans l'armée américaine Donc on était très pro-américain Dans la famille Mon père était très pro-Kennedy Et je me souviens A quel point il a été dévasté Lors de la mort Des deux frères Et puis il y a des gens Qui voyant mon intérêt M'ont donné aussi des dossiers Qui n'étaient pas forcément Accessibles à tout le monde Même des très 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 gros dossiers Du FBI A faire des choses Très intéressantes Quand on est passionné Par le sujet Et c'est vrai Que c'est devenu Un peu une obsession Au sens où Dès qu'on me parle Des Kennedy Il y a quelque chose Qui s'allume en moi Et qui fait que Tout de suite Ça m'intéresse Marc Dugain L'auteur donc Du palpitant Ils vont tuer Robert Kennedy Ça c'est publié Chez Gallimard Alors deuxième idée de cadeau Bakhita De Véronique Olui Favorite du prix Goncourt Du Goncourt des lycéens Et du féminin Mais battu à chaque fois D'une voix Dommage et injuste Car quelle lecture passionnante Et émouvante Que la vie de cette petite esclave Née au Soudan Qui finira par connaître la liberté Et deviendra La première sainte Noire et africaine Ce qui m'a bouleversée Dans ce parcours hors normes C'est qu'elle avait oublié son nom Ce détail là M'a bouleversée Alors sur le moment Je ne pouvais pas l'analyser J'étais au-delà de l'analyse J'étais vraiment dans la subjugation Je me suis dit C'est incroyable Parce qu'en fait On est tous bâtis sur l'enfance Et ce récit de l'enfance Que nos parents nous ont fait Que ce soit les témoins Que ce soit les photos Que ce soit les lieux On est pétris de souvenirs Qui nous appartiennent Plus ou moins Et elle Elle n'avait rien de tout ça Et elle a eu tellement peur Quand on l'a kidnappée Cette petite fille Il y a 7 ans Qu'elle a oublié son prénom Véronique Olmy A publié Bakhita Chez Albin Michel Alors autre candidat Malheureux de l'automne Pourtant présent Sur toutes les listes de prix François-Henri Désérable Avec un certain M. Piekelny Romand au charme irrésistible Le jeune écrivain enquête Sur ce M. Piekelny Personnage discret Du célèbre roman de Romain Garry On y revient La promesse de l'aube Oui alors ce M. Piekelny Est surtout un fil rouge Aussi pour parler De mon rapport à Romain Garry Et puis pour rendre hommage A cet écrivain Que j'admire énormément Pour moi il y a 3 chefs-d'oeuvre Dans la vie de Romain Garry La promesse de l'aube La vie devant soi Et sa propre vie Et contrairement à d'autres écrivains Il n'est pas nécessaire de séparer La vie de Romain Garry De son oeuvre On peut admirer à la fois L'homme et l'écrivain C'est une des raisons Pour lesquelles je l'aime beaucoup François-Henri Désérable Son roman Un certain M. Piekelny Petit bijou Léger Mélancolique Énigmatique Est édité par Gallimard Et on va bien entendu Terminer par le livre Qui a toutes les chances De faire mal Alors vraiment L'unanimité Au pied du sapin Oui La découverte Et le succès Inattendu de l'année La 13 premier roman De Laetitia Colombani L'histoire bouleversante De Smita L'indienne Julia la sicilienne Et Sarah la canadienne Qu'une mèche de cheveux Réunira Sans même qu'elle le sache Un bel hommage A la soif De liberté des femmes Vraiment ce qui m'intéressait Dans ces trois portraits C'est de montrer Qu'on peut se sentir proche De l'une Aujourd'hui j'ai l'impression D'avoir trois amis C'est à dire que Chacune correspond A une partie de moi-même Pour moi Smita c'est la mère C'est la maman Ce lien qui définit Toutes ses actions Julia c'est la femme amoureuse C'est la passionnée Et puis Sarah C'est le moi social C'est la femme brillante Intelligente Qui réussit sa carrière Chacune illustre Une facette différente De la féminité J'avais envie de nourrir Le récit de ces trois femmes De ces moments-là Qui peuvent être Ressentis par tous La tresse de Laetitia Colombani Premier roman Phénomène de 2017 Est publié chez Grasset Si vous ne trouvez pas Votre bonheur Avec ces quatre romans Vraiment Je n'y comprends plus rien Je démissionne Mission accomplie Dans un instant On parle télévision Avec Isabelle Morini-Bosque Votre soirée De ce mercredi 20 décembre Très belle journée A l'écoute d'RTL RTL RTL Matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calvin La télévision ce soir Alors on va commencer Isabelle Morini-Bosque Par une fin Celle du feuilleton de la 2 On va s'aimer un peu beaucoup Elle a marché cette première saison En tout cas assez Pour que la suite soit maintenue C'était deuxième en audience D'ailleurs Danse avec les stars sur TF1 On en apprend vraiment beaucoup Sur le quotidien d'avocates Spécialisés dans les droits Des familles Des avocates qui forcément Portent très bien la robe Série réussie Mais voilà Vous et moi Yves Nous serons Pas Steven Mais vous et moi Nous serons devant Nouvelle star sur M6 Parce que c'est la finale De cette 13ème saison Qui a plus donné de la voix Que de l'audience Pour être honnête Pas sûr qu'il y ait une suite Et pourtant Moi je l'aime beaucoup Ce jury Benjamin Biolet Dany Sainte Cœur du pirate Et Nathalie Nouenek Qui ne s'est peut-être pas Assez vannée C'est vrai Pour le reste Il y en a à redire Et beaucoup à dire Sur l'un des finalistes Yadam Un jeune vénézuélien De 17 ans Il a appris le français En écoutant Cœur du pirate Dans sa chambre Il l'a d'ailleurs chanté Dans un télécrochet Qu'il a gagné au Venezuela C'est là qu'il a voulu Venir étudier La France Pas en France Mais la France La suite Il me l'a raconté hier Entre deux répétitions En plein vent C'est grâce à une famille Qui m'a accueilli Une famille française Et latinienne C'est la femme Elle vient de Nicaragua Cette femme Elle m'a répondu Elle m'a dit Quand j'avais 19 ans J'ai fait la même chose que toi Il n'y avait pas trop De personnes qui m'ont aidé Mais moi je voudrais t'aider Donc elle m'a accueilli Chez elle C'est elle et son mari Qui m'ont dit Pourquoi tu ne fais pas La nouvelle star Donc j'ai réfléchi Pendant deux nuits Trois heures de mai De finir la vidéo Et je l'ai envoyé Deux jours après Le 17h Il m'a appelé Pour me dire Tu viens Je me raconte des histoires Pour m'endormir Pour endormir ma peine Et pour sourire Et il est donc En plus J'ai des conversations Imaginaires Avec des gens Qui ne sont pas Sur la terre Alors à propos de musique On va dire deux mots Et avec grand plaisir Du Sardou Qui est diffusé sur France 3 A volontiers Alors est-ce qu'on apprend Beaucoup de choses Sur la vie de Michel Sardou Non pas sûr Mais on s'en fiche complètement Parce qu'on est là Pour les archives Et les témoins Chaleureux Généreux Savoureux Et pour voir Sardou Re-raconter Sardou Il évoque évidemment Les polémiques Et il bougonne Quelques messages Comme là sur la musique Et les jeunes On a donné quelque part L'impression au public Que c'était facile Qu'on faisait un métier Facile Mais c'est jamais facile Or là on a l'impression Que bon On est connu à la télé Ça va marcher tout seul Non Il leur manque le métier Voilà Et cuisine oblige Il leur met une louche Quand j'ai commencé Au cabaret Chez Patachou Il servait à manger Je voyais passer Les tartes aux fraises Pendant que je chantais Mes chansons Ça apprend à être solide A rester sur ses pieds D'ailleurs c'était Une époque de rêve Je dis ça Pour le fisc On était payé Dans des boîtes A chaussures En liquide Voilà Michel Sardou Il a travaillé après Avec le fils De Patachou Pierre Billon Michel Sardou Parle très bien de son père Mais la réciproque est vraie Celui-là avec Mme Sardou Nous l'avons réussi C'est le seul ? Oui là Celui c'est le seul Ma femme ne sort pas beaucoup Alors évidemment Non Michel est terrible C'est évidemment On l'aime ou on l'aime pas Mais il a des grandes qualités De se faire aimer je crois Je ne sais pas de qui il tient Mais il a des standards Bien placés Et difficile d'évoquer son père Sans évoquer sa mère Michel Mais pourquoi tu fais cette tête ? Tout le monde se le dit Pourquoi il fait la tête Quand il chante ? Mais souris Sois content D'être sur une scène Mais tu es dans la salle Maman T'as tout fait de moi ? Ce qui est formidable C'est l'accueil du public Ce sketch Ils l'ont entendu Je ne sais pas 300 fois Et à chaque fois Que j'appelle ma mère Et ça marche à chaque fois Voilà L'émission a bien sûr Été tournée Avant la mort de Johnny Qu'il adore évoquer à sa façon Il y a eu des shows ensemble Je ne peux pas tout dire Mais bon Il y a eu des trucs Assez curieux Un jour il a dit à ma femme C'est abruti On était à table On était tous les quatre Il dit à ma femme Tu sais Anne-Marie Ton mari et moi On a écubé la France Moi focus Tu plaisantes Ou quoi ta gueule Tu ne dis pas ça Ma femme Elle m'en parle encore Est-ce que c'est drôle ? Evidemment c'est très affectueux C'est abruti Il ne fait quand même pas une maladie Mais justement Il en reparle De la maladie d'amour On a mis des mois A me faire écrire La maladie d'amour La musique m'emmerdait A mort Puis d'un seul coup J'avais un compagnon A l'époque avec moi Pour cette chanson C'était Yves Desca Qui me dit Mais attends Il y a un truc Peut-être qui est con Ce que je vais te dire Mais elle court Elle court la maladie d'amour Que je t'en pense J'ai dit Mais attends Mais t'as tout trouvé Et on a fait la chanson Elle court Elle court La maladie d'amour Dans le cœur des enfants De 7 à 77 Celui qui a fait ça C'est Laurent Luya Du service des sports De la Troie Ça le change Il adore Sardou Il l'a bien fait Il l'a bien fait Et puis Michel s'installe A la scène musicale A partir du 26 décembre Évidemment A côté de Paris Moi j'irai le voir Moi je vais aller le voir A Lyon en février C'est parfait 31 musiciens 31 musiciens Et l'album Carton Bon bah alors J'ai plein d'âge Je vais vous dire Qu'on avait grand plaisir À écouter sa liberté de ton C'est même pas la peine Allez dans un instant On accueille Julien Courbet Merci beaucoup les enfants Pour cette belle matinée On va tout de suite retrouver Julien Courbet Alors Julien Oui pardonnez-moi La réponse du jeu J'ai tout balancé Quelle était la question ? Qui était l'acteur Du premier Jouet Manger En 95 ? Ah bah oui Stop Fire Yves Calvi Robin Williams A vous Julien Qu'on fait Bonne matinée Julien Oui Bon alors Julien Oui Mis à part ce petit blanc Ce soir demain C'est pas un petit blanc C'est trois tournées de petits blancs Vous êtes servis Parce que là on vient d'écouter Oui mais alors bien sec Oui Ce soir demain et samedi Et bah voilà C'est les trois dernières à Paris De votre spectacle Et c'est les trois dernières Après on ne reviendra plus jamais à Paris Jusqu'à la nuit des temps Je disparaîtrai définitivement Donc voilà C'est l'occasion de revenir Mais c'était un moment intéressant Ce qui s'est passé avant Donc sont vos adieux à la Seine alors ? Non pas à la Seine Après on va en province On va chez vous Vous êtes d'origine d'où vous ? Ah bah moi je suis de Boulogne-Biancourt Ah vous allez à Boulogne ? J'irai à Boulogne-Biancourt alors Mais bien sûr j'irai chez vous évidemment Je fais aussi des spectacles Vous savez chez les gens A domicile dans la salle à manger Pour 50 euros Et un repas chaud A l'occasion d'un anniversaire D'une barbisba Où je peux faire quelques sketchs En bout de table Voilà On fait ce qu'on peut mon petit Yves Mais c'est très bien comme ça Je vous souhaite une belle journée Bonne émission Et un joyeux Noël Je vous souhaite une belle journée Je vous souhaite une belle journée